J'ai vécu ce qu'on appelle une fausse couche précoce, c'est-à-dire que la grossesse s'est arrêtée pendant le premier trimestre de grossesse. On dit à toutes les femmes enceintes qu'il ne faut pas parler de la grossesse avant les trois premiers mois, le premier trimestre de grossesse révolu. À la fin du premier trimestre, il y a une échographie qui est extrêmement importante d'un point de vue médical pour voir l'évolution de l'embryon. Avant ça, il y a un très grand risque que la grossesse s'arrête et donc qu'une femme, qu'un couple traverse une fausse couche. Pour ne pas avoir à dire que la grossesse est terminée aussi précocement, on dit qu'il vaut mieux ne pas le dire. Moi, dans mon cas, j'ai vécu de l'hyper-hémès gravidique, donc ça veut dire qu'on vomit tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant plusieurs semaines. Dans mon cas, ça va être duré cinq mois, mais ça peut aussi durer toute la grossesse. Et ce, dès les premiers instants de la grossesse. Donc ne pas le dire, c'est pas juste se dire qu'au prochain apéro entre amis, on va faire semblant d'être un peu malade. C'est pour ça qu'on ne prendra pas d'alcool, par exemple. C'est que moi, je sais qu'aller au travail, me déplacer dans l'open space de mon travail, c'était une douleur quand j'avais toutes ces nausées, ces vomissements et cette fatigue, prendre les transports. J'ai annoncé assez tôt au travail aussi, peut-être pas aussi tôt que, par exemple, mes parents ou mon cercle proche, quoi. Mais je l'ai annoncé avant les trois mois, notamment parce qu'il me fallait faire du télétravail à un moment où ce n'était pas aussi évident qu'avec le Covid. Et on se prive aussi d'une chose extrêmement importante, c'est la joie. Quand la grossesse est désirée, elle apporte énormément de joie autour de soi, dans la famille, dans les amis. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument qu'à partir de demain, tous les couples disent qu'ils attendent un enfant dès la première semaine de grossesse. En fait, c'est un choix très personnel de faire ça. Moi, ce que je trouve vraiment insupportable, c'est quand ça vient des soignants, par exemple, ou de l'entourage, de dire, attention, moi, on me l'a dit, par exemple, moi, je l'ai toujours dit assez tôt, mes grossesses. Au départ, ce n'était pas d'un point de vue militant, mais c'était plus que ça me semblait assez normal. Je ne l'ai peut-être pas crié sur tous les toits, mais je l'ai dit quand même dans un cercle autour de moi. Et j'ai entendu des proches, j'ai entendu des soignants qui me disaient « Oh là là, ne le dis pas trop, parce que si ça s'arrête, arrêter avec cette pression, ça peut être super de se dire « Non, on va le garder pour nous, c'est une bonne nouvelle, on a envie de le garder pour nous. » Ou juste « Oui, on a peur que ça s'arrête, donc on préfère le garder pour nous. » Ça, c'est un choix vraiment personnel. Moi, c'est juste ce qui m'énerve, c'est cette pression qui vient de l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501